... On va démarrer le débat numéro 1, je pense que tout le monde est là. Donc il y a un problème, la jauge est à 50 personnes, c'est pour ça qu'on a limité les entrées. Désolé, mais la prochaine fois on essaiera de faire ça dans un champ, ou alors dans une forêt. Ça ne sera pas limité. Donc le débat, le thème c'est les éco-quartiers, les éco-villages, les fermes-villages. Donc quelle organisation, parler de diversité d'organisation, d'activité, les atouts de certaines formes d'organisation, les inconvénients. On va parler des difficultés relatives à la mise en œuvre. Il y a plusieurs types de mise en œuvre, ça peut être une bande de potes qui se réunissent et on fait une ferme-village. Ou alors ça peut être, on en parlera tout à l'heure avec Pascal, ça peut être la commune qui crée un terrain pour mettre en place un habitat partagé. Et puis surtout, c'est parler à la fin, c'est des dynamiques autour de camp. Quelles peuvent être les dynamiques autour de camp ? On a un panel d'intervenants. On a donc Sylvain qui a passé plusieurs années, qui a plusieurs expériences d'éco-villages. Sylvain qui est ici. Pascal Gourdeau de l'Ardès, qu'on ne présente plus et qui a une expérience d'animateur pour la création d'éco-quartiers à Louvigny et à Versailles. On a Victor, grand sourire de Victor qui est très heureux d'habiter à la Demoré. Donc Demoré c'est une ferme-village qui est tout près d'ici, ça a Saint-Comté. David et Linn, les charmantes personnes de la Manche qui ont un projet d'éco-lieu dans la Manche. Et puis Freya, Freya qui est ici, tu peux venir ? Freya avec son collectif. Donc qui a créé le Fribourg, c'est ça, du côté de Salen. Tu réarcours. Salen. Donc après cet appui de présentation, je propose que dans un premier temps, chaque intervenant présente son projet dans les grandes lignes. On va commencer par Sylvain, on finira par vous. Et puis ensuite, dans la salle, vous pourrez poser des questions. Et moi j'essaierai de dispatcher des questions. Vous levez la main pour poser une question, pas tous en même temps. Et puis voilà, on essaiera de faire ça comme ça. Ce qui permettra aux différents intervenants de développer en fonction des questions qu'il y a dans la salle. En fonction de l'intérêt qu'il y a dans la salle. Je propose qu'on commence par Sylvain. Donc il y a une bonne expérience des éco-villages, des éco-lieux. Et qui va nous présenter quelques diapos et films d'introduction. Enfin, je sais que vous avez des diapos. Oui, bonjour Sylvain. Moi je suis originaire de Bayeux. Je suis un normand d'origine. Je travaille à l'agence de l'eau, c'est Normandie. Dans tout ce qui est protection de l'environnement depuis une vingtaine d'années. Et ça fait un paquet d'années que l'habitat participatif, habitat groupé, éco-quartier me tentait. Donc comme je suis parti travailler dans le nord, ce n'était pas forcément facile. Mais en attendant, je suis allé visiter des lieux. Je suis allé travailler dessus. Je travaille pas mal avec l'ADEME et d'autres organismes. que sur tout ce qui est, on va dire, officiellement l'environnement. Donc voilà, j'ai quelques connaissances théoriques en tout cas sur le sujet. Et puis en 2007, je suis allé travailler 15 jours au ECOAMO des Buys. Le HAMO des Buys en Ardèche. Donc c'est la fille de Pierre Rabhi. Je pense que Pierre Rabhi, ça veut dire quelque chose. Donc Sophie Rabhi, qui a lancé un projet d'ECOAMO là-bas. Et elle a fait un appel aux bénévoles pour aller travailler. Donc j'y suis allé en 2007, en 2009, en 2010, en 2012. Parce que voilà, même si c'était pour y travailler, il y a une telle ambiance dynamique que ça reste quand même des vacances. Donc je vais vous présenter un peu des photos de cette expérience qui va permettre d'aborder les différentes facettes d'un projet comme ça. C'est-à-dire le côté juridique, le côté financier, le côté collectif, qui est vraiment très important dans ce type de projet. Et puis voilà, auto-construction, auto-gestion, auto-promotion, enfin un certain nombre de thèmes que les autres participants après pourront certainement développer. Donc on va être obligés d'éteindre un petit peu. Et puis les diapos vont me permettre de... Voilà, donc le AMO 18... Alors la lumière est... Donc le lieu, l'Ardèche est... Ils ont un lieu qui est plutôt sympa, avec une belle vallée juste en dessous. Donc là, on est sur le terrain qu'ils ont acheté, avec la vue sur la vallée. Donc ils ont acheté un terrain de 3 hectares, en 2006 à peu près. Il y a un petit lac où on peut aller se baigner, qui est assez sympa. Il y a quelques petites bébêtes aussi sympathiques là-bas. Et au niveau des travaux, donc quand ils ont acheté les 3 hectares, globalement, il y avait un masque, qui s'appelle les grosses baisons traditionnelles sur le site, qui était dans cet état-là. Et je vais faire une petite pause ici. En gros, l'objectif de Sophie Rabhi, quand elle a lancé le projet dans les années 2004-2005, c'était de faire une école à pédagogie Montessori, de faire à côté de cette école une vingtaine de logements, avec des personnes âgées, à l'origine c'était ça, pour partager une commune entre personnes âgées et les enfants. Bon après, le projet a fortement évolué, parce qu'en gros, personnes âgées et enfants, ça ne fait pas vraiment un village. Et donc maintenant, c'est devenu, il y a des personnes âgées, il y a des couples avec des enfants, enfin, c'est devenu un vrai petit hameau, on va dire classique. Mais ça, voilà, entre l'idée de départ et la manière dont ça évolue, il y a aussi, enfin ça fait partie des projets, des choses qui bougent. Et donc le masque était à l'origine pour faire l'école pour les enfants, donc ça a commencé essentiellement par la maquillage. Et leur projet aussi, c'est qu'à l'époque, en 2005-2006, donc ils ont trouvé un architecte qui était très moteur pour faire terre, paille et tout ça. Par contre, au niveau des entreprises, ils n'ont trouvé personne. Il n'y avait aucune entreprise qui a accepté de faire des maisons en terre, paille. Donc ils ont décidé de le faire en autoconstruction, avec un schéma particulier, c'est-à-dire qu'ils ont embauché des, on va dire un menuisier, un électricien, un maçon, avec ce qu'on appelle un CDI bâtiment, c'est-à-dire que la personne est là pour la durée du chantier. Et ils ont fait appel à des bénévoles qui allaient faire la main-d'oeuvre. Donc moi, c'est ce que je suis allé faire, la main-d'oeuvre, pour aller aider. Donc il y avait le professionnel qui nous dirigeait, et puis on était 10, 20, 40, parfois, ça dépendait des périodes, à travailler. Il y a plus de, je crois qu'il y a plus de 1 500 bénévoles qui sont passés sur toute la durée du chantier. Et je crois qu'ils n'ont eu aucun accident. Et quand vous voyez les travaux qu'il y a eu, c'est quand même assez impossible. Donc au niveau du MAS, en gros, il n'était pas assez haut, il n'y avait pas assez de place. Donc ils ont enlevé la toiture, relevé la toiture, et aménagé le bâtiment. Donc ça, c'était en 2006. Donc pareil, avec isolation au maximum de matériaux écologiques. Donc là, ça doit être de la chambre ou des choses comme ça. Enfin là, moi, j'ai participé à commencer à faire l'électricité dans le bâtiment. Parce que c'est une sacrée organisation. Vous avez 40 personnes sur le chantier. Il y a le maçon qui fait son côté, l'électricien qui bosse. Et voilà, le MAS est presque terminé. Ils ont fait une belle véranda orientée plein sud pour chauffer le bâtiment. Et puis vous verrez à l'intérieur après, il y a eu une isolation. Tout comme le bâtiment en pierre devait être conservé. L'isolation a été faite à l'intérieur avec un mélange de terre-paille. Donc l'architecte, à côté de ce MAS, il a dessiné plein de maisons à construire en bois. Et là, pareil, ils ont démarré avec tout ce qui est implantation, mesures. Ils ont acheté du matériel, en gros le tracto-pelle, voilà. Ils ont acheté tout le matériel pour faire en capital. Et c'est l'ensemble des bénévoles qui a fait les fondations. Enfin, c'était vraiment le gros chantier. C'est assez impressionnant. J'avoue que je voulais voir comment c'était faisable. J'étais impressionné de voir ce qu'on pouvait sortir avec des gens qui... Enfin, des bénévoles comme moi qui ne sont pas du bâtiment. Donc voilà, donc là, les semelles de fondation ont été faites à l'ancienne, on va dire. Et puis après, vous avez remplissage en pierre pour éviter de remonter leur montée d'eau. Et puis, quand même, le béton de temps en temps, il ne le faisait pas à la main. Il y avait une centrale à béton qui venait. Donc, pour faire les chapes et les dalles des maisons. Donc, les maisons, c'est des petites maisons. C'est 30 mètres carrés à peu près. Bon, après, ils en ont fait un peu plus grande. Donc, bien sûr, il faut absolument que la maison soit bien à plomb au niveau de niveau. Puisqu'il y a toute la préfabrication ensuite des panneaux en bois qui étaient montés sur cette plateforme. qui servait de prémontage des murs, des murs de 4 mètres sur 2,5 mètres. Et ensuite, on emmenait les murs préfabriqués directement sur... Voilà, vous voyez un peu comment c'était fait. Et puis, on a assemblé la maison de cette façon. Et puis, petit à petit, à l'intérieur, voilà, se structurent. Les poutres, les poteaux. Et puis, voilà, une maison, on va dire en tout cas, presque hors d'eau. Terminée. Et puis, au fur et à mesure qu'il y avait une maison qui était finie, il y a les autres qui commençaient à faire de l'isolation pendant que les autres continuaient à faire les autres. Mais il y a une vingtaine de maisons qui ont été construites comme ça. Au niveau de l'organisation, donc ça, c'est l'architecte qui a indiqué un petit peu les plans. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire avec... Déjà, les gens qui étaient rémunérés pour diriger les chantiers, avec les problèmes aussi humains qui peuvent exister sur tous les chantiers. Et puis, les bénévoles qui tous les... Lorsqu'on y allait, c'était au minimum s'engager pour 15 jours. Parce que le temps qu'on soit formé... Enfin, ils ne voulaient pas qu'il y ait des gens qui viennent pour une journée. C'était ingérable. Mais vous avez quand même 30 ou 40 personnes qui arrivent. Donc, il fallait quand même une certaine organisation. Sachant que c'était l'été en Ardèche, donc c'était... On travaillait de 6h le matin à 13h pour éviter la grosse chaleur de l'après-midi. Par contre, l'après-midi, voilà, était libre pour aller les dénumer. Donc, c'était assez sympathique. Et au niveau humain, ils ont rencontré aussi, ben voilà, les difficultés. Ça peut être des problèmes d'alcool, des problèmes de mésentente. Enfin, tout ce qu'il faut gérer. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important quand vous partez sur un habitat à Gompé. Parce que l'humain, c'est quand même à la base de ce type de projet. Et au niveau logistique, quand vous avez 40 personnes à nourrir, c'est quasiment une cantine qu'il faut. Donc, avec tout ce qu'il faut comme fourneau. Donc, il y avait des bénévoles qui étaient chargés de préparer à manger pour les 40 personnes à tour de rôle. Enfin, voilà, il y avait toute une logistique qui était assez impressionnante. Et le truc, c'est qu'ils ont même été jusqu'à... Au niveau de la construction, comme il y avait le mari de Sophie Rabhi, qui était forestier, en gros, le bois, ils l'ont acheté comme ça. Et c'est eux qu'ont débité. Ils ont fait venir une scie mobile. Ça débité les planches. Ils les faisaient sécher. Et c'est les planches qui servaient après la construction. Alors, le but, c'était bien sûr de faire des économies au maximum. Et puis, d'utiliser du bois local. Enfin, voilà, les critères écologiques. Donc, vous aviez un stock de planches qui traînaient sur le chantier. Ça aussi, c'était assez impressionnant. Et puis, Terre-Pai, ils ont fait plein d'essais. Donc, bien sûr, il y a la livraison de paille. C'est possible venant de la architecture biologique. Et puis, avec tous ces stocks, ça servait après à aller combler les murs. Donc, l'ossature en bois que vous avez vue. Ça se fait assez vite. Donc, pour la Terre, pareil. Ils ont exploité l'argile locale. Ils ont découpé des anciennes tonnes pour pouvoir malaxer et tout ça. Enfin, ça aussi, ils avaient de l'imagination et des moyens. Sans pouvoir vous expliquer. Mais sur la Terre à la paille, enfin, la Terre, il faut la mélanger. Il faut que ça fermente pour que ça fasse bien collant. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Donc, ça, là, on est revenu au niveau du... Voilà, au niveau de la Terre-Pai, en gros, vous avez plusieurs utilisations possibles. Donc, là, vous en avez une. C'est un mélange. En gros, vous mettez la paille au sol. Et vous mettez un mélange qui est ici, constitué de terre, qui a fermenté. Donc, qui va faire quelque chose de collant. Et donc, là, on prépare la substance, entre guillemets. Donc, avec un système d'arrosoir ingénieux. Vous avez la truelle qui permet de faire une répartition quand vous versez, de façon à ce que ça se répartisse bien. Et puis, à la fonction, on mélange. Et ensuite, vous voyez derrière l'ossature bois qui a été installée dans le masse. Et le but, vous allez voir, on fait du branchage. C'est-à-dire qu'on remplit à la main et on tasse, en mettant des planches, comme ça. Et on tasse le mélange. Et ça fait une isolation de masse. Et puis, on monte, comme ça, les planches, petit à petit. Et on enlève les coffrages. Et on enlève les coffrages. Voilà. Donc, là, on enlève les coffrages de fleur à vision. On monte et ça fait un mur qui est assez solide. Alors, ça prend du temps. C'est de la main d'oeuvre, mais ça ne coûte pas cher. De la terre, de la paille et puis de la soleur. Donc, voilà. Donc, toute l'isolation a été faite. Donc, au début, ça fait un peu, on va dire, rustique. On veut la terre. Et vous allez voir, après, dès qu'on met un enduit à la chaussure, vous ne voyez même pas la terre et la paille. Ça aussi, ça se fait très bien. Et l'autre système de construction au niveau de l'isolation. Donc, ça, c'est au niveau des maisons en bois qui ont été construites. Donc, vous voyez, pareil, l'ossature bois qui a été faite avec, à l'extérieur, le contre-ventement, parce qu'il permet de tenir la structure. Et à l'intérieur, c'est le balot de paille qu'on vient empiler. Donc, ça va assez vite. Sauf quand, malheureusement, vous avez des balots de paille qui étaient trop larges. Donc, là, il fallait les renlever les ficelles, découper le balot de paille, les resserrer. Et il y a eu des lots de paille, parce que la botteleuse, elle ne fait pas... Et quand c'est trop large, si vous voulez, c'est impossible. Donc, là, il faut bien penser à ça aussi, parce que quand vous vous bougez de démonter tous les balots de paille, ça fait du temps en plus. Donc, voilà. Donc, là, c'était la machine d'une petite scie qui permettait de tronçonner, de reficeler et de bourrer les murs. Et ensuite, pour éviter les incendies, il y avait une projection de terre un petit peu. Et ensuite, c'est pareil, relenduit. Et pour que l'enduit soit bien droit, donc il y a tout un travail de préparation aussi, il y avait une ossature en ferraille qui a été mise, et ce qui permettait de lisser et d'avoir un mur bien droit. Ils ont testé plein de techniques pour... Et à l'extérieur, ils ont mis de la cheveille ou pas ? Ils ont laissé comme ça ? À l'extérieur, il y a... Donc, c'est du bois qui servait à tenir l'ossature. Et dessus, après, ils ont remis des minteaux. Et ils ont parfois remis... On va voir, j'ai des photos de maisons finies. Parfois, ils ont mis de la cheveille, parfois, ils ont mis un parement en bois pour éviter la pluie. Donc, bien sûr, ça craque un peu. Mais après, ils vont reboucher les fissures en attendant que ça sèche au fur et à mesure. Et puis après, voilà l'enduit. Donc, quand c'est fini, globalement, vous n'en rendez pas du tout compte qu'il y a de la paille derrière. Voilà l'intérieur d'une maison après qu'on s'est terminé. Donc, le chantier, effectivement, c'est assez impressionnant. Ça, c'était une autre technique. C'est de la brique un petit peu... C'est de la brique, quoi. La brique fait à froid. Donc, il y avait un coffrage en bois dans lequel vous mettez le mélange. Vous tassez à fond, vous laissez sécher. Et puis après, ça servait à faire des cloisons de murs à l'intérieur des maisons. Donc, ça faisait des briques pleines, quoi. Donc, isolation thermique et puis isolation phonique aussi. Donc, tout ça, ils ont testé. Donc, là-bas, c'est les bancs de séchage. Et puis, voilà, ils ont acheté des tunnels. Et ça, voilà, une cloison à l'intérieur d'une maison qui a été faite. Le petit coin important, enfin, pour ceux qui n'ont pas testé les toilettes sèches, là-bas, j'ai découvert ce que c'était. Donc, on avait le petit coin qui était plutôt sympa. Donc, vous avez, hop, le sauture à l'entrée pour remplir. Vous avez une réserve de sûre à l'intérieur qui est ici. Ça, c'est le petit coin classique. Et puis, vous avez la réserve de sûre avec tout le bois qu'ils ont débité, ça ne manquait pas, qui permettait de remplir la réserve intaine. Donc, voilà, alors, bon, c'est assez... Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez la réserve de sûre qui est à côté. Et puis, en gros, il n'y a pas d'odeur. J'ai testé. C'est assez... Du moment que c'est bien fait que vous mettez de la sûre, il n'y a aucune odeur et ça reste propre. Bon, après, quand le saut est plein, bien sûr, il faut le vider et l'emmener. Donc, là, sur la fumière qui était un peu éloignée, il y a une petite montée d'ammoniaque quand vous faites. Ils ont fait de la phytoépuration aussi pour tout ce qui est des os de lavage. Et les résultats, donc, ça, c'était en... Alors, il y a du 2009, du 2012, du 2014, je suis retourné. Donc, voilà, donc ici, ils ont fait des enduits avec un... En bas, en... Parfois, ils ont fait des murs... Je crois que ça s'appelle un mur-trombe. Ça veut dire que vous avez... Enfin, je trouve qu'après, il va y avoir une vitre qui est mise devant. Donc, la chaleur vient s'accumuler derrière la vitre, dans la pierre, qui va accumuler la chaleur, et ça restitue la chaleur à l'intérieur de la maison. Donc, ils ont testé aussi différents procédés, parce que faire les murs en pierre, comme ça, c'était assez long. Après, ils ont essayé avec des agglos remplis. Donc, voilà, un autre mur. Et puis, vous avez le perrement en bois qui a été fait. Et les toitures végétalisées. Donc, là, petit à petit, vous voyez que le chantier commence à se terminer. Est-ce qu'il y aurait du temps de faire le village à Zalou ? Je crois qu'il y a une quarantaine avec les enfants et tout ça. Donc, voilà, donc ça, c'est deux ou trois ans après. La végétation, ça arrive très vite. Et ça change complètement la physion. C'est déjà plus agréable. Donc, ça, c'était en 2000, j'ai dit bien en 2014, les dernières fois. Et après, vous avez le règlement. Donc, en gros, un chantier quand même assez impressionnant. Voilà, construire 20 maisons, une école, 1500 bénévoles qui sont placés sur le chantier. Ils ont un peu essuyé les plâtres au niveau test et tout ça. Je pense que j'y retournerai pour avoir le retour sur comment ça se passe. Au niveau collectif, tous les vendredis, ils ont un repas collectif dans le masque, il y a une grande salle, qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les gens peuvent y venir ou pas, mais ils savent que le vendredi soir, il y a un repas ou qui est là-bas. Et puis après, au niveau immobilier, en gros, la propriété particulière, c'est qu'ils voulaient sortir de la spéculation. Donc, je crois que c'est une association qui est propriétaire de l'ensemble des bâtiments. Et quand vous voulez habiter là-bas, vous faites un prêt à l'association de 100 000 euros, je crois. Le jour où vous partez, vous récupérez votre prêt et vous êtes locataire de la maison. Donc, ce qui fait que les bâtiments, normalement, resteront à Vitam Aeternam, à l'association, ce qui permet d'éviter la spéculation foncière qui peut y avoir en Arnèche aussi. Enfin voilà, il y a différents montages, mais là, je pense que Pascal ou d'autres pourront... Merci beaucoup. C'était un premier aperçu. Plus tard, on va continuer le tour de table. Après, vous pourrez évidemment se poser plein de questions. Pour pouvoir allumer le... Pour pouvoir allumer. On peut passer à... On peut donner la parole à Pascal Gourdeau de l'Ardès. Tu peux nous présenter tes projets, si tu veux, Pascal. Oui. Alors, du coup, moi, ils vont parler de choses qui se passent tout près de chez vous. On va mettre l'eau. Et particulièrement du projet qui s'appelle les déco-bâtisseurs, qu'on a créé en 2006 et qui fonctionne depuis maintenant 6 ans, depuis 2012. Et qui concerne 13 familles, c'est à Louvigny. C'est un projet d'autopromotion collective, c'est-à-dire que c'est assez proche de ce qui s'est passé au Amonubu. C'est la même génération de projets. Historiquement, la bêta participative, c'est après 68. Après, il y a eu un gros trou avec l'arrivée du... Les années 80 n'ont pas été très favorables. Et à partir de 2005, il y a eu une nouvelle génération de projets dans toute la France qui n'étaient pas connectés initialement, mais qui le font maintenant très fortement. Le réseau s'est beaucoup développé. Donc nous, on a débuté en 2006. On était un peu tout seuls sur l'agglomération, mais aussi en Normandie, et pas en lien avec d'autres initiatives, ce qui nous a quand même pénalisé pas mal. On s'est heurté à tous les soucis qu'ont les autopromoteurs débutants, surtout quand ils sont, je vous le dis, un peu originaux dans leur démarche. C'est-à-dire qu'on s'est cogné les banques, les assurances. Ça a été quand même assez fastidieux de convaincre des partenaires. Et on est parti sur une proposition qui a été faite par la mairie de Louvigny. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à rechercher un terrain. On nous a proposé un terrain de 5500 m², ce qui n'est pas mal maintenant que je circule en France sur les projets. Je vois que c'est une surface qui est très intéressante parce qu'en ville, ce n'est pas gagné de capter et de réserver du terrain pour imaginer un projet collectif parce que les promoteurs immobiliers sont aux aguets et sont souvent les premiers sur ces espaces-là. Donc c'est intéressant que la ville de Louvigny nous propose de tenter cette expérimentation sociale et écolo sur 5500 m² derrière l'intermarché. Donc si vous vous baladez, vous verrez, notre écolotissement, il est derrière l'intermarché de Louvigny. On a mis entre 2006 et 2011-2010, on a mis 4 ans et demi, 5 ans à monter le projet. Dorénavant, ça va beaucoup plus vite. On en parlera, ça va plus vite. On en parlera un petit peu après sur la façon maintenant d'organiser ces démarches-là. On est 13 familles. Initialement, je dirais, l'intention était assez écolo. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des vocations à penser des maisons éco-construites. D'ailleurs, nos maisons sont en paille, comme les autres. On a fait aussi un peu d'auto-construction, mais c'est plus complexe quand même. Il y a beaucoup de réglementation, de législation. Il faut faire attention à cet aspect-là. On a quand même fait d'auto-promotion sur la paille. Et il y avait quand même aussi une vraie volonté de travailler sur ce qui s'appelle l'intergénérationnel et puis de permettre à des familles jeunes et des familles plus âgées de se retrouver. Et puis il y avait une volonté aussi de permettre à des primo-accédants à la propriété, c'est-à-dire en général des jeunes couples qui ont du mal à accéder à l'emprunt, de participer au projet. Donc on a essayé de trouver les conditions financières adaptées à nos enjeux de construction pour que les familles primo-accédantes, mais aussi la notion d'intergénérationnalité existent dans ce projet. Du coup, on a réduit nos exigences écolo. La photo-opération, on l'a virée. Les toitures végétales, on les a éjectées. Les murs, l'inercitaire et les briques, on les a virées. Mais on a gardé les familles primo-accédantes dans le projet. Et on a monté le projet sur la base de la famille qui avait le moins de capacité d'emprunt. Enfin, on a bien fait, je peux vous le dire. Six ans après, on voit quand même ce que produit cette mixité sociale et générationnelle. Et on voit un peu les effets en termes de solidarité et de partage que ça provoque. Et on a un peu perdu en, je dirais, en particularité écologique. Mais bon, c'est quand même des maisons qui sont largement au-delà des normes RT et BBC. Puisqu'en fait, par exemple, au niveau du chauffage, on est sur à peu près 200 euros par an de chauffage. Ce qui est quand même pas mal. Tout ça particulièrement parce que la conception globale qu'on a réalisée avec les archives, elle est très cohérente de ce point de vue-là. Mais en fait, la vérité participative, c'est pas seulement, et à mon avis, c'est pas vraiment cette question-là qui est posée. La question qui est posée par la vérité participative, c'est changer la relation de voisinage. Comment les gens qui maintenant, et nous déjà, qui s'investissons là-dedans, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des couples, des personnes, des familles qui se disent comment je vais faire évoluer mes relations de voisinage, comment je vais essayer de mieux les qualifier, comment je vais essayer de lutter contre l'isolement. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui rejoignent les projets et qui sont seules et qui envisagent difficilement la vie dans la ville de cette manière-là et qui cherchent des points d'appui, de la solidarité, des éléments de partage, d'interconnaissance que la vérité participative promeut et arrive à organiser. Nous, on le voit, au bout de 6 ans maintenant de fonctionnement sur les éco-bâtisseurs, on a une qualité de vie collective qui est tout à fait certaine, avec beaucoup de coups de main, beaucoup de projets en commun, évidemment diversement organisée selon les personnes, c'est pas le monde des bisounours, mais néanmoins, il y a une belle qualité de vie. Et c'est un peu ça quand même qu'il faut dire de la vérité participative, c'est que c'est plus un projet de vie collectif actuellement qu'un projet de construction. C'est certes un projet de construction, mais qui est au service d'un projet de vie collectif. Et c'est ce qui se développe très fortement au final, entre 2006, c'est-à-dire la deuxième vague de projets qu'a vu le jour en France, en Bretagne, à Strasbourg, à Grenoble, dans le Nord, à Paris et à Caen, à Louvigny. On voit maintenant qu'il y a des évolutions tout à fait intéressantes qui se mettent en place. Les villes, les communes commencent à comprendre l'intérêt de soutenir des démarches de cette nature, qui sont très porteuses du point de vue de la dynamique citoyenne sur leur territoire. Parce que quand on réunit 13 familles qui ont ces enjeux-là, on est quasiment garanti qu'il y aura un écho dans le quartier et dans la ville. C'est ce qui se produit à Louvigny, mais c'est ce qui se produit pratiquement dans tous les quartiers, dans tous les écolotissements qui se mettent en place. C'est-à-dire, en gros, ce sont plutôt des citoyens actifs qui se réunissent et donc qui ont un impact sur la collectivité, qui font démonstration qu'on peut vivre ensemble autrement dans la ville et dans le quartier. Et puis il y a un deuxième enjeu, qui est un deuxième type de partie prenante qui se sont mis en branle depuis 5-6 ans, c'est les bailleurs sociaux. Et tout le mouvement HLM qui commence à comprendre que s'ils modifient un petit peu leurs pratiques, ils vont peut-être, eux, évoluer dans la façon qu'ils ont de travailler avec leurs locataires. Et du coup, du point de vue des projets qui sont en train de maturer, l'ouverture sur des statuts de locataires devient de plus en plus envisageable. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on regarde, nous, notre projet à Louvigny, si on n'a pas 200 000 euros, en gros, à mettre sur la table, on n'y va pas. Il faut les avoir, les 200 000. Et vous connaissez la frilosité des banques, surtout sur des projets collectifs. Donc quand on démarre maintenant des projets, comme c'est le cas à Verson, parce qu'on engage un projet à Verson, j'accompagne un projet débutant sur la même base autour de l'habitat participatif, on est en train de négocier avec des bailleurs sociaux ou des structures de logements HLM qui vont, j'espère, nous permettre de conserver au sein du groupe qu'on est constitué à Verson des gens qui veulent être locataires, mais qui veulent néanmoins bénéficier et participer de ces projets collectifs. Ça, c'est deux éléments très importants. La place que les communes sont en train de prendre petit à petit et l'arrivée, je dirais, en tant que partie prenante, du logement HLM dans ces projets-là. Ce que je veux dire, c'est que tu organises des ateliers qui permettent aux gens qui ne se connaissent pas, a priori, de créer les conditions de... Alors, un troisième élément, du coup, qui est apparu depuis 10 ans, c'est qu'au début, c'est plutôt le mode des éco-bâtisseurs ou bien les gens de la mode du bus. C'est-à-dire que c'est de l'auto-promotion, mais c'est aussi de l'auto-organisation et de l'auto-accompagnement. Ça, c'est limite. C'est-à-dire que si au sein des projets, dans les familles, il n'y a pas de compétences, c'est difficile d'organiser, particulièrement la vie collective. Parce que là, on a vu beaucoup... Sylvain a mis l'accent sur la construction. Ce n'est pas ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est comment on organise la vie collective. Comment on crée un équilibre entre vie personnelle et vie collective. Est-ce que ça, cet équilibre, il peut être travaillé préalablement et comment il est dynamisé au fil des années. Ça, c'est une maïotique, c'est une alchimie qui n'est pas gagnée. Donc, c'est lié, ça, maintenant, à l'évolution des statuts. On pourra parler tout à l'heure un peu des nouveaux statuts que la loi Allure a mis en place, et entre autres celui de coopérative d'habitants. Et du coup, depuis 10 ans, il y a des personnes qui se sont formées pour accompagner des groupes au sein desquels il n'y a pas des compétences suffisantes. Nous, éco-bâtisseurs, au sein de notre groupe, il y avait des gens qui étaient très pointus sur toute la partie éco-construction. On avait deux personnes qui étaient capables de gérer le flux monétaire qu'a été le projet, c'est-à-dire 2,2 millions d'euros. Il a fallu gérer ça. 14 corps de métier, 13 familles, des tableaux à 14 entrées. Il faut y aller. On avait quelqu'un qui est statutairement participé du mouvement des coopératives, donc il savait monter des statuts coopératifs. On avait des gens qui étaient techniquement et manuellement tout à fait au point. Ce n'est pas gagné que dans les groupes qui se constituent, on récupère, on est par hasard, au final, ces compétences. Donc, on peut les aller chercher maintenant à l'extérieur. La proposition qu'on a faite à Versan, au groupe qui est en train de se constituer, il y a 18 familles à Versan qui sont sur le coup pour l'instant. Je ne sais pas s'ils resteront 18 au final. C'est qu'on a créé un groupe de trois compétences, la mienne, sous réserve que j'en ai, plutôt sur l'aspect c'est quoi la philosophie d'un projet, comment on organise ensemble la vie de main collective, mais aussi un archi avec lesquels on va travailler sur les aspects répartition des espaces communs, privés, mais aussi, bien sûr, les logements. Ça reste des projets quand même qui concernent l'habiter. Et puis, un économiste des bâtiments qui va travailler sur les aspects financiers statutaires. Donc, on propose aux gens de Versan, là, qui sont mobilisés depuis très peu de temps, depuis fin janvier, un parcours de 6-8 mois qui va leur permettre de s'acculturer, de s'approprier tout un tas de dimensions, parce que c'est quand même un peu compliqué, de s'organiser sur ce mode-là, grâce, j'espère, au soutien qu'on va leur apporter. Merci beaucoup, Bastel. On posera les questions après, on fait du tour de tableau, pour ça, on aura un aperçu global. On va passer du coup la parole à Victor de la Demeure. Il est en train de l'autre jour. Oui. J'ai écrit un texte. Alors d'abord, je vais introduire rapidement la Demeure, après je vais le lire, si ça ne vous dérange pas. Elle a demeuré, c'est juste à côté d'ici, c'est à Saint-Comté. Ça fait à peu près trois ans qu'on est arrivés sur place. C'est un vieux corps d'exploitation à l'école, qui n'est plus utilisé depuis au moins dix ans. Et donc, là, nous, on a une bande de copains qui sont arrivés là. Je vais expliquer un peu dans le texte comment. Et c'est surtout là-dessus que je vais me concentrer. C'est comment l'alchimie, enfin justement, quelle alchimie pour se retrouver là. Parce qu'on est assez particulier. Ce n'est pas un projet monté sur de longues années, avec des compétences préalables, c'est plutôt un coup de folie. Vous le noms. Et donc, actuellement, on est dix minimum à vivre sur place. Ça tourne un peu. Et on a nos vies personnelles. Et nos activités, les activités associatives, soit qu'on organise nous-mêmes ou qu'on accueille avec tout le réseau associatif local, et même un peu au-delà du local aussi, qui vient un musée de faire usage de ce lieu qui reste assez ouvert pour ça. Et alors, je dépie mon papier. Alors, j'ai appelé ça « Joyeux bordel et drôle d'harmonie ». Habiter à la demeurée. Et donc, je commence par un rapide retour sur l'alchimie qui nous a donné lieu à la demeurée. Donc, avant tout, une histoire d'amitié et de Paris vers l'avenir. qui était toujours sous-tendue par une conviction que les constitutions de formes individuelles et collectives, solidaires, sont l'une des réponses à nos crises actuelles. C'était un peu vraiment la base philosophique et politique qui nous a amenés à imaginer ce projet. Alors, trois choses ont donné naissance à la demeurée, parmi d'autres, mais principalement. On a réussi à croiser plusieurs groupes d'amis qui s'étaient formés dans le temps et qui avaient des passerelles. Et de ces groupes d'amis, on a réussi à former un groupe d'amis plus riche et plus complexe. Et ensuite, on a réussi à accompagner ce groupe d'un récit, d'un imaginaire commun qu'on se racontait, qu'on enrichissait au fur et à mesure de nos expériences personnelles et qui nous a permis de donner une expression à cette complexité. Et le troisième point qui est le plus important, c'est le lieu. On a eu l'opportunité d'un lieu qui est vraiment un coup de bol. C'est une chance de la vie. Alors, d'abord, je vais venir sur l'amitié. Parce que nous, on est le mode bande de potes qui vont monter un projet. Et c'est vraiment le fondement de base de tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est ce groupe d'amis complexes dont je parlais. Je vais revenir sur le terme complexité. En lui permettant de s'exprimer et en permettant aux membres de ce groupe de se projeter dans un champ d'expérience qui est donc le lieu. Au départ, c'était vraiment un désir flou. Il n'y avait vraiment... On n'imaginait pas du tout un habitat avec des familles, quoi que ce soit. Il n'y avait pas de projet final. C'était vraiment une... On mettait un pied dans un truc et c'est parti. On verra ce que ça fait. Et puis, ça arrivait un moment aussi où on se posait des questions sur... Maintenant qu'on est en fin d'études, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la suite ? Et donc, avant de trouver un lieu, on s'était fait une promesse de ne pas laisser la vie et surtout les contraintes économiques et professionnelles nous séparer et diluer nos amitiés. Et d'abord, ça s'est matérialisé sous la forme d'une association qui réunissait dix membres à la base. Mais ça aurait pu être plus ou moins. Enfin, c'est vraiment... On était dix à ce moment-là. Il y avait d'autres gens possibles, mais on s'est mis à dix. On s'est dit, on jette la première pierre. Et l'objet, c'était... Enfin, c'est toujours. Créer, développer et promouvoir de nouvelles formes de solidarité. Vachement large. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Et sceller une sorte de pacte comme celui-là, c'est déjà donner une première forme à un capital commun qui est assez riche. Riche des connaissances de chacun, des sensibilités, de l'expérience, de l'amitié, et des histoires qui entourent ce groupe d'amis. Et aussi des moyens qu'on peut apporter, même financiers, même si on n'a pas grand-chose. Et donc, ces dix personnes, c'est aussi, si on est en ça, ces dix familles, donc ça fait déjà pas mal de monde, dix familles, j'ai pas dix passées, dix familles qui ont leur passé aussi, combien de livres lus, des films, des musiques jouées ou écoutées, combien d'expériences vécues, et ainsi de suite. Ça fait énormément de capital de départ si on se concentre vraiment sur l'humain. Et donc, ensuite, c'est la phase imaginaire. Comment on sous-tend tout ça, comment on crée du lien dans toutes ces possibilités pour donner vraiment naissance à un projet. Donc, on a commencé à produire un imaginaire, un récit, qui permettait à cette complexité de se mettre en œuvre. Alors, quand je parle de complexité, c'est dans le sens qui est assez proche de la permaculture. C'est vraiment, c'est pas être compliqué, c'est être complexe. C'est un sens qui essaie d'être attentif à la singularité de chaque individu, humain ou non-humain, et de son rapport à l'altérité, des variétés, des échanges qui s'opèrent entre ces individus. Et comment, donc tout ça aussi, pour nous, entre joyeux bordel et drôle d'harmonie, parce qu'on n'est jamais dans l'harmonie complète, et c'est toujours à la base un joyeux bordel. Alors nous, on fait ça de façon complètement désordonnée. Enfin, on ne peut pas faire un organigramme de comment on s'organise, de comment... Il y en a toujours un qui fait, bien sûr qu'il y a le truc, flancher le mode d'organisation qui est en cours. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est tous un peu insoumis, comme ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de déchets, mais on arrive plutôt bien à recycler tout ça et à les réinjecter, du coup, à réinjecter tous ces échecs dans l'expérience en cours. Donc c'est comme pour la permaculture, il n'y a pas de déchets. C'est foiré, mince, hop, on remet dans le compost et c'est reparti l'année prochaine. On aura des belles plantes. Donc il y a un nom, la demeurée, c'est lié à ce coup de folie. Et donc ça témoigne de l'importance d'avoir un lieu qui perdure, qui demeure en ce sens et ça témoigne du grain de folie qui, on pense, doit trouver sa place un peu dans tout projet. Le grain de folie, c'est aussi le grain de l'esprit, c'est sous sa forme intellectuelle, spirituelle, mais aussi une espèce d'esprit hanté, l'âme qui hante le lieu et qui est là parce qu'on projette plein de choses. sinon ce serait des bâtiments il n'y a pas de fonction définie donc ça peut virvolter. Donc c'est une forme de folie qui est plutôt dans l'interstice, c'est-à-dire vraiment encore hors des normes même si on commence à réussir à produire de la norme. C'est vachement important. Et je pense qu'on ne s'enfonce pas dans la pathologie donc ça va encore pour l'instant. Et donc on essaie en faisant une communauté ensemble de faire société plus largement. En tout cas, d'inspirer vers humblement mais de donner des points de fuite pour faire société. Alors le point vraiment important c'est ce que moi j'appelle avoir lieu. Alors c'est un terme que j'aime beaucoup le fait d'avoir lieu parce que c'est une possibilité pour moi de réconcilier les verbes être et avoir. Avoir lieu c'est être d'une certaine façon. C'est advenir. Donc c'est en s'inscrivant dans une localité dans un temps qui peut s'écouler sans être constamment court-circuité par des appels économiques à régler des questions partout à se faire saucissonner le cerveau par la télévision ou je sais quoi. Ça permet de s'ancrer dans un temps long qui est le temps de la permaculture aussi et qui est aussi le temps du savoir. Si on veut développer des savoirs il faut du temps long. C'est impossible les compétences c'est con c'est des caisses qui se cochent. Et donc nous l'opportunité de la demeurer parce que c'est vraiment une opportunité c'est en même temps un truc énorme qui nous est tombé dessus quand on a proposé l'idée et on nous a dit oui trop facilement mais en même temps c'est vraiment de la chance. c'est venu d'une recherche dans ce groupe humain dans cette richesse et cette complexité il y avait cette opportunité là qui existait et on est allé la farfouiller on est allé voir on est allé demander etc. On a fait naître l'idée et donc c'est venu du parent d'un des membres fondateurs de l'association qui lui-même avait eu ce lieu de ses parents avant et en remontant comme ça dans le passé dans le temps long de notre existence on arrive sur des trucs fous des russes blancs qui ont fui la révolution comme quoi tout peut bifurquer on part des conservateurs on arrive dans des choses qui sont un peu hors normes et qui sont pas trop tendances aux russes blancs alors est-ce qu'on peut en tirer une loi ou alors est-ce que c'est que de la chance mais je pense que par ricochet humain et en recherchant dans les entourages de chacun des groupes d'amis etc. il y a probablement toujours un lieu qui soit petit ou grand enfin un espace qui est disponible et qui attend même qu'on vienne projeter de l'imagination dedans et le réinscrire dans une localité et à l'ouvrir à nouveau je pense que c'est des opportunités qui sont plus fortes que ce qu'on croit et quand on voit d'ailleurs le nombre d'initiatives partout qui se montent ça donne envie d'y croire je pense que je pense que c'est possible et puis c'est accompagné aussi par des quand il n'y a pas cette opportunité là de la créer réellement de A à Z et ça se fait il y a les structures et les compétences qui commencent vraiment à être solides pour le faire et puis les gens sont réceptifs par rapport au fils HLM ça commence à s'ouvrir et donc pour revenir ça fait 3 ans qu'on a commencé à habiter la demeurée 3 années au cours desquelles il a fallu apprendre énormément de choses parce qu'on avait zéro compétence bâtiment élève rien quoi rien du tout c'est prenez des citadins bon on avait on avait quand même 10 doigts quoi encore mais c'était pas c'était pas fameux quoi et vous les mettez dans une espèce d'exploitation agricole enfin avec tout du bâtiment en béton froid enfin c'était vraiment pas de chauffage rien et voilà c'est parti quoi et donc il a fallu apprendre beaucoup de choses pour dépasser les contraintes matérielles du lieu t'en parler c'est vraiment un truc important au début tu subis t'as vachement d'enthousiasme mais c'est compliqué faut être hyper ouvert pour recevoir plein de compétences nouer des liens avec des gens qui ont beaucoup de choses à apporter et qui en même temps se réalisent dans le fait de t'accompagner etc ça force à s'ouvrir à l'altérité et donc aussi ensuite il faut organiser la vie sur place donc entre nos vies intimes nos métiers en développement nos passions et nos activités associatives et ensuite tous les désirs les nôtres et ceux de tous les gens qu'on a rencontrés qui comme le lieu est grand leur permet aussi d'agir dedans et de s'en servir comme je disais on est mal organisé pour ça mais ça marche à peu près donc c'est une complexité affolante et c'est parfois vraiment compliqué mais c'est rien comparé à la richesse de l'expérience qu'on vit concrètement donc on a rencontré beaucoup de monde en trois ans on a noué plein de nouvelles amitiés avec aussi plein d'autres projets du genre qui n'étaient pas forcément liés à l'habitat mais qui sont liés au développement du savoir-faire du savoir-vivre et du savoir-penser globalement et on a reçu beaucoup d'aide et on a fait plein de trucs qui nous ont vraiment vraiment plu et alors ce qui est enthousiasmant c'est qu'on a toujours l'impression que c'est vraiment c'est que le début en plus bon c'est pas beaucoup trois ans on voit après l'âge qu'ont des projets même ce qui se fait dans Glarzac enfin voilà il y a des choses Notre-Dame-des-Landes c'est millénaire pour nous et donc pour finir je vais essayer d'ouvrir un peu à partir d'une question qui nous intéresse à la demeure parce qu'on est assez politique dans notre rapport au quotidien quoi vraiment et c'est une question donc que se passe-t-il une fois qu'un territoire d'une localité commence à être habité et peuplé d'une multitude de lieux qu'on appelle alternatifs ce qui est le cas ce qui commence à être vraiment le cas c'est ASM partout quand même alors le mot alternatif je reviens rapidement dessus parce que au début nous quand on est arrivés enfin moi personnellement j'avais du mal avec ce mot enfin on disait la demeurer c'est un lieu alternatif ça me parlait pas du tout parce que j'arrivais pas à me projeter dedans et parce que je le voyais de façon assez pauvre la façon dont il est utilisé médiatiquement politiquement c'est pas glorieux et parce que ça rappelle trop ça rappelle trop l'alternance enfin pour moi c'est marqué comme ça c'est une chose puis l'autre une chose plus l'alternatif et je trouve ça assez fermé on est pas dans le on est dans le binaire on est pas dans le quantique et donc je pense que pour libérer ça il faut jouer avec les mots je pense que c'est la Franck Lepage qui fait ça c'est super quoi cette façon de jouer avec les mots et d'ouvrir l'imagination à chaque fois il est venu il y a pas longtemps c'est au Sillon je crois donc alternatif donc ça ressemble à l'alternance et ça fait plus rêver personne comme mot et donc en plus comme seul horizon du politique le fait d'attendre l'alternance d'un terme puis de l'autre je trouve que ça mène une forme de bipolarité qui est condamnée je disais aussi entre la psychose et la névrose c'est dire je me rends compte que c'est n'importe quoi ou alors je me rends carrément pas compte et donc je me suis rendu compte que voilà ça manque d'infini voilà ça il n'y a pas de quantique il n'y a pas de possibilité d'infinitiser le désir qu'on projette dedans parce que c'est trop fini comme terme moi ce qui m'intéresse plus c'est de séparer le mot en deux et de prendre alter et natif ce qui n'est pas à sa racine réelle c'est je ne sais pas on pourrait dire la naissance dans l'altérité qui naît de l'autre l'autre qui naît etc la naissance d'autre chose c'est là on a un troisième terme quand on a la naissance c'est pas quelque chose qui existait avant il y a une renaissance dedans et donc ça m'a permis de retracer des liens avec mon existence mon expérience à la démarrer et à partir de là j'ai commencé à assumer un peu le fait que voilà je puisse dire que c'est un endroit alternatif et ça m'a aidé à me projeter cette vie baignée dans l'altérité parce que même si on se ressemble sur plein de points à la demeure enfin on a plein de trucs en commun c'est confronté constamment à dix autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec toi et qui ont eu leur désir leur projection dans un lieu qui pourtant est partagé et ça force ce rapport à l'altérité c'est complexe mais ça donne de la force pour attaquer les plus grandes sphères d'altérité la société enfin la vie la société le monde etc alors j'ai pas fait de liste des lieux qu'on peut trouver à Caen et aux alentours parce que je les connais pas tous et puis il y en a vraiment beaucoup je pense et je veux pas en oublier mais à partir du moment où ces lieux se mettent en réseau comme tu disais tout à l'heure et commencent à interagir et c'est déjà ce qui se passe de façon formelle ou informelle on arrive à un niveau de complexité que je trouve vraiment excitant pour se poser les questions qui sous-tendent le fait de faire société c'est-à-dire construire du commun voilà moi c'est ma vision de faire société c'est construire du commun et c'est d'autant plus excitant qu'on vit une période d'effritement voire d'effondrement de la légitimité des institutions classiques de notre modèle politique et qui s'effondrent en tentant de freiner leur chute en nous dissociant les uns des autres c'est vraiment on est le coussin on est utilisé voilà je peux comment dire mais comme bouc émissaire plus comme je suis un peu ouais voilà c'est nous qui prenons alors donc nous en tant qu'habitants des interstices si on a un rôle à jouer c'est de sauver donc déjà ce qui doit l'être je pense à tout un point du modèle social français etc et en même temps de reconstruire des nouvelles institutions des fois on a peur qu'il y ait tendance dans les mouvements alternatifs à l'isolement enfin c'est les différences entre tarci et autonomie etc mais je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux la question de l'institution c'est vraiment dans le sens politique et réel du terme des gens comme Castoriadis qui ont travaillé c'est l'institution d'une société c'est son imaginaire excuse-moi je boucle j'ai deux phrases excuse-moi alors donc de toute façon donc en instituant ces nouvelles formes d'institution on va destituer les autres de fait parce que parce qu'on a si on a la confiance en l'avenir avec nous ça peut le faire donc on doit retisser du lien partout par les actes par les paroles par les images par la pensée par les symboles et on doit développer des techniques qui nous permettent de le faire les pans techniques et donc plutôt un mot sur cette journée ben voilà c'est une journée comme celle-ci c'est un lieu comme ici donc une journée préparée avec j'imagine plein d'amour et pas beaucoup d'argent ça participe vraiment à rapprocher nos différents modes d'action différents niveaux de rapport au fait d'habiter de vivre et ça prépare plein de belles choses voilà merci beaucoup éclaire ça donne vraiment envie donc du coup on va passer à les deux personnes qui sont en train de monter justement à ce genre de déco à mot je crois qu'il faut faire quoi on va bien on va faire ça on va faire ça si ça ne vous dérange pas parce que du coup on a commencé avec un petit quart d'heure d'heure tard et de toute façon le second débat est à 14h donc ça nous laisse encore du temps donc si ça ne vous dérange pas on va prendre une dizaine de minutes et puis après on fera des questions on fera des questions et puis après il y aura toujours le temps d'échange pendant le repas en bas etc pour que tout le monde puisse se parler donc ça nous permet d'avoir tous les projets d'exposé tu penses ça ? ouais on va déjà commencer par se présenter je suis un peu timide parce que je ne parle pas souvent de vin du monde donc moi c'est Lynn j'ai 20 ans et ça c'est ta vie donc c'est mon compagnon et donc nous on a un projet de construire un éco-village depuis un petit moment et là on est sur le tout début donc sur la réflexion on revient tout juste d'un voyage de 5 mois en stop à l'autre bout du monde donc on a chopé plein d'idées donc en Nouvelle-Zélande Australie et Malaisie donc tout en stop et plutôt sans argent donc on a vu beaucoup d'alternatives et quelques éco-villages et donc on va préparer du tout on ne savait même pas qu'on allait intervenir parce qu'on vient tout juste de rentrer il y a quelques jours donc le décalage et un peu la température il y a une semaine on était en t-shirt et on ne mangeait que du riz ouais en fait ça fait ça fait deux ans à peu près qu'on a eu une espèce d'éveil en fait sur notre société sur tout ça voir que ça ne va pas super bien donc on a commencé à modifier notre comportement nos habitudes et en fait on s'est rendu compte que l'éco-village l'éco-hameau ce genre de projet en fait c'est pour certains et pour nous c'est un peu notre seule alternative qu'on voit viable dans le futur et donc c'est pour ça qu'on veut vraiment monter ça on veut monter ça pour nous pour s'épanouir déjà à l'intérieur mais aussi pour montrer qu'un nouveau système un autre système que celui qu'on a actuellement existe et fonctionne comme on voit très bien un homme au début en Ardèche qui est vraiment un modèle qui se rapprocherait de ce qu'on a envie donc on veut c'est ça un éco-village tourné vers le monde tourné vers l'avenir on penche pas mal sur la théorie de l'effondrement donc en plus de ça on voit ça dans le futur plus comme une île un oasis et donc qui permettrait justement de de faire une grosse transition vers l'avenir et finalement on a quelques personnes intéressées mais c'est vrai que nous on n'est pas dans cette optique là de la bande de potes et freestyle parce que nous on a une vision de l'éco-village un peu plus organisée parce qu'on a bien suivi moi j'ai bien suivi le MOOC sur concevoir une oasis qui est génial je vous le conseille le prochain et ce qui fait tout capoter c'est l'humain dans c'est dans pratiquement 90% des projets c'est l'humain qui fait qui fait tout sauter donc nous d'abord ce qu'on a fait en deux ans c'est travailler sur nous c'est est-ce qu'on est capable de vivre dans une sorte de tribu finalement parce que nous on veut vraiment aller plus loin on veut on veut partager la vie en communauté et donc notamment on a rencontré on a été dans une sorte d'éco-village en Australie où c'était sur la base de la religion juive mais peu importe on a appris ce qu'on avait à apprendre parce que c'est pas on est pas tourné vers la religion et en fait ce système là c'est qu'ils vivaient tous ensemble et ils vivaient presque tous ensemble donc tous les repas contrairement à un mot du but où c'est juste une journée une soirée ben eux c'était tous les jours et nous c'est plus ce qui nous correspond en fait vraiment ils se réunissaient tous les matins à 9h et ils parlaient de la journée qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ils se répartissaient et le midi c'était ils manger ensemble donc il y avait l'équipe qui faisait le repas et le soir aussi et il y avait surtout un aspect qui est sur l'argent qui est un peu qui fait un peu sur l'humain c'est qu'ils avaient qu'un seul compte en banque donc nous c'est quelque chose où on se pose la question est-ce que on est en train de travailler sur ça qu'est-ce que nous on a envie et si c'est possible parce que dès qu'on commence à dire ah ouais mais qu'est-ce qu'il va faire de mon argent si moi je travaille plus que lui et donc je pense que la première étape avant de s'engager c'est de faire une belle introspection et se voir vivre dans un éco-village et comment ça fonctionne et après avec un travail notamment nous on aime beaucoup la communication non-veillante les quatre accords taux-tech ou tout ça donc tu peux tirer un peu quand c'est pas préparé c'est le freestyle c'est un petit peu ça du coup pour l'instant on n'est que nous deux on compte partir avec un autre couple ou deux autres couples pour démarrer le projet on recherche d'ailleurs c'est intéressé là où on est accueilli donc ça peut être la manche mais ça peut être même en bretagne on s'est rendu compte même en bretagne pourtant je suis pure vous savez vous qu'il y a la ferme du petit coin à la branche qui est en train de rechercher à rejoindre nos recettes avec trois parts de 40 000 euros c'est intéressant on va prendre ouais pourquoi pas ouais 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 parce que on visualise c'est un éco-village de sur le long terme 50 personnes parce qu'après on s'est rendu compte ouais c'est un gros c'est pas c'est pour ça les distances les proportions c'est plus et avec une une trentaine d'hectares on vise gros on est utopiste on a voyagé en stop sans argent j'ai des chevaux ouais j'ai quelques chevaux et puis on est aussi on se forme à la permaculture donc on est un peu dans la permaculture le zéro déchet l'éco-construction donc en ce moment on se forme ouais on se forme et on fait des petites expériences chez nous on va aussi faire sans doute en septembre le tour de France des éco-villages pour aller voir ce qui se fait et aussi on recherche un couple qui serait un peu pour faire un petit noyau de base et commencer donc si s'il y a des intéressés voilà bravo merci on va se terminer par Freya qui a monté un écho à mots peut-être comment l'éventer ça tu peux venir devant je l'accompagne plus solide du coup je vais vous parler juste brièvement parce que j'avais pas prévu de parler non plus je fais partie d'un lieu à Salon on est en collectif c'est un collectif qui se montait complètement de manière organique c'est à dire qu'il y a trois ans on n'avait pas du tout pensé qu'on se retrouverait à 15 à habiter sur ce terrain de 6 hectares qui en fait mon terrain est celui de mes parents donc ça a commencé avec des petits projets comme ça des projets tu vas pas prendre la suite parce que j'ai pas du tout c'est bien c'est pas mal c'est bien c'est pas mal 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 c'est une dernière à être arrivée du coup ouais moi ça fait un peu moins d'un an en fait que je suis sur le lieu et donc oui voilà il y a cette famille qui est là depuis combien d'années 20 ans quasiment ouais 20 ans qui vit sa vie de famille et qui à un moment donné bah peut plus continuer de vivre de telle sorte pour des raisons financières pour isolement enfin voilà juste envie de besoin de faire évoluer le lieu en fait besoin de changer de directive et là il y a une belle petite ampoule qui arrive et qui fait oh mais et si on faisait des locations potentiellement ça pourrait être une alternative pour pouvoir garder le lieu puis continuer à évoluer voilà et donc donc l'idée est partie de colloques en fait qui se sont constitués qui a fait des amis qui y sont arrivés puis d'autres amis enfin c'est un peu comme ça que je vois la chose tu me dis si c'est pas juste ultra organique en fait pas du tout organisé pas du tout prévu comme ça pas du tout juste par affinité en fait par projet il y a plusieurs personnes qui sont ici notamment qui ont aussi des projets pro assez ouais assez joyeux bordel de colloques de projets pro de projets communs il y a une asso aussi qui s'est créé sur le lieu depuis un an et demi du vent dans les sols est-ce que chacun a la possibilité de développer son projet qui soit professionnel ou personnel et de s'en servir du lieu des bâtiments du terrain c'est encouragé en fait Aurel fait partie aussi du lieu et Elina elle est derrière aussi elle fait partie du lieu on a pas mal de nannes on a pas mal on a une assez bonne bande de meufs donc aujourd'hui c'est donc aujourd'hui c'est c'est quatre maisons deux caravanes sur le lieu donc une quinzaine de personnes avec tout ce plein de compétences en effet comme vous le disiez très bien les compétences c'est en chaque personne et à développer c'est immense et c'est là qu'est la force en fait dans ce lieu moi je trouve c'est les compétences qu'on peut qu'on peut renforcer les uns envers les autres l'encouragement qu'on peut se donner à aller dans nos projets à tester des choses à se dire bon allez ici c'est un peu le domaine des possibles on y va on essaye et puis si ça marche pas bah c'est pas grave on aura essayé au moins et c'est chouette enfin c'est un peu comme ça que je le vois le Fribourg cette notion du domaine des possibles en tout cas tes parents ils nous permettent ça ça c'est qu'il y a quand même le cadre qui était déjà là en fait il y a eu une maison de rénové du coup par une des premières habitantes du lieu enfin ma première colloque du coup qui est ébéniste et elle s'est lancée dans la foulée vu qu'on était un peu excités par ce mouvement un peu organique on a eu l'occasion de racheter un bout de ferme à côté qui a été rénové avec tout éco-construction tout ça par l'Utia et du coup maintenant on est pas mal donc il y a eu la création de l'association pour mettre les projets un peu en commun qui étaient souhaités et puis il y a aussi la question du collectif quoi s'organiser ensemble comment créer quelque chose qui soit juste pour tout et de quoi on a envie un peu forcément évidente à mettre en place surtout maintenant arriver au temps au début avec les cousins les choses c'était évident parce que l'entente se faisait facilement mais maintenant à 15 on commence à dire qu'il faut absolument structurer organiser écrire une charte écrire une règle il y a une mère avec un enfant non on est beaucoup après il y a il y a la famille de base après il y a beaucoup de personnes entre 25 et 35 on part encore forcément d'enfants avec un autre on est en milieu merci beaucoup pour ce témoignage vous voyez pas mal de choses qui se passent autour de camp mine de rien alors du coup ce qu'il y a sur ces 5 projets ça suscite des questions dans la table vous avez des questions aux différents intervenants oui vous pouvez lever la main on va passer à l'étape des questions moi je voudrais bien savoir parce que toi tu es arrivé il y a un an dans le domaine du coup tu es arrivé avec quel projet toi personnellement vous avez quoi comme style de projet dans l'autre moi quand je suis arrivée c'était pas forcément avec un enfin il y avait le projet de la laine des moutons ce que je porte mais surtout c'était plutôt le groupe en fait qui m'a attirée et moi j'étais venue en le mode de vie ouais j'étais venue en vacances chez un copain qui habitait là qui arrivait là à travers une annonce du bon coin et en fait c'est plutôt l'énergie ou la cohésion qu'il y avait entre les gens et ce que chacun émanait de même qui m'a donné envie et qui m'a attirée de vivre quelque chose sur ce lieu mais vous faites je sais pas vous faites de l'apiculture vous faites vous avez différentes en fait il y a des gens qui ont des activités liées au lieu on essaye de mettre en place les systèmes permaculturels pour entretenir la terre pour produire nos légumes on a des poules on a un compost qui fonctionne on récupère des déchets de la biocop et tout ça c'est vrai et donc il y a des gens qui ont des activités sur le lieu comme Friac qui est écofleuriste donc qui cultive ses poitres fleurs et qui a une activité avec sa maman par exemple il y a des gens comme Elina pareil qui cultive sur le lieu il y a des gens comme moi moi je prends part à la vie de la communauté mais mon activité n'est pas liée au lieu donc ça dépend vraiment des personnes comment tu veux t'impliquer après c'est vrai que là on va plutôt être dans des recherches de personnes qui vont pouvoir faire vivre les terres et prendre part à l'entretien de tout ça mais actuellement avec les gens qui sont arrivés de manière organique comme le disait Freya on n'est pas tous impliqués professionnellement sur le lieu et vous cherchez encore du monde et encore de la place oui il y a une chambre des castings on a mis la main c'est le contact qui est en bas sur le petit côté des annonces ok est-ce qu'il y a des questions il y a eu il y a eu aussi de la rénovation de bâti en fait qui a été qui a été faite en échange de bons procédés quoi des chantiers participatifs des trucs comme ça oui il y a des chantiers participatifs aussi est-ce que vous avez la possibilité d'étendre de construire d'autres maisons autour si vous voulez nous en rendez-vous pour l'instant c'est pas l'idée de chacun oui bien sûr techniquement c'est possible mais ça fait pas partie de nos enfants oui d'accord c'est pas vrai et côté demeuré c'est pareil au niveau évolution vous avez des perspectives j'ai des perspectives je dirais plutôt en termes de terrain mais en termes de bâtiment c'est une question d'être allégé mais sinon c'est 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 fait du statut du statut mais du coup qui est propriétaire de cet endroit j'ai pas compris c'est le père d'accord c'est c'est alors c'est une exploitation agricole qui a été douée pendant des dizaines et des années à une famille qui a arrêté son exploitation et la vieille mère continue à vivre dedans un petit peu et puis finalement elle est partie donc l'endroit était en friche presque parce que c'est un endroit assez compliqué il n'y a qu'une seule maison d'habitation qui n'est pas très grande et les grands bâtiments autour qui sont des bâtiments agricoles mais c'est pas des longères c'est des étables en béton armé etc enfin voilà c'est pas évident non plus et puis c'est très vaste quoi il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas à voir c'est la ouverture au monde on a un petit peu parlé peut-être mais quelqu'un a parlé de communauté tout à l'heure ça fait un peu fermé alors qu'en fait moi que je vous connais un petit peu vous êtes très ouvert au monde enfin vous pouvez en parler peut-être mais vous faites des ateliers vous faites des concerts je me rappelle des guinguettes les guinguettes de 2017 qui étaient absolument extraordinaires et énormément de gens qui dansaient au soleil couchant et ça c'est important l'ouverture au monde je pense je pense que la communauté c'est une force en fait c'est c'est comme si individuellement t'es pas bien dans ta peau t'as du mal à aller vers les autres alors une fois que t'es bien dans ta peau personnellement t'as le niveau au-dessus c'est ton entourage direct si t'es bien dans ton entourage direct c'est-à-dire que tu fais oeuvre de communauté t'es encore plus à l'aise pour aller coopérer avec des personnes qui eux-mêmes commencent à développer des choses et t'es aussi plus à l'aise pour accueillir des gens qui sont peut-être un peu mal dans leur peau aussi et qui ont besoin de se ressourcer c'est l'oasis c'est intéressant c'est vraiment l'endroit où on se ressource dans le désert mais le but c'est pas de le but c'est que l'oasis elle s'éteint ou alors qu'il y ait plusieurs oasis partout jusqu'au moment où il va le désert même s'il en restera toujours un peu il a reculé sachant que chaque bâtisse sera complètement différent c'est ça qui est intéressant je pense que faire attention à la question de la morale et des règlements ça peut être assez dangereux en fait si tu pars d'une idée fixe sur une manière de fonctionner t'as je pense 100% de chance d'être déçu il n'y a pas de réplication il n'y a pas de modèle qui va se répliquer à l'identique c'est pas des schémas c'est des chaînes mais quand ça descend c'est forcément lié à des singularités qui sont liés à l'humain à l'humain au lieu enfin à l'Ardèche c'est pas à la Normandie tes chantiers comme on disait de 6h du mat à 13h c'est pas la même chose il y a une ouverture aussi à l'extérieur il y a la salle de la maison commune qui permet de recevoir d'organiser des ateliers je crois Pascal ce qui est surtout intéressant c'est la façon que les gens de l'Union de Gégo Bâtisseur s'impliquent dans la collectivité on a un conseil municipal on a monté un collectif de soutien aux migrants à partir de notre propre dynamique on a monté un marché solidaire à un moment donné qui a permis à des gens du quartier de venir tester le boulanger on a un boulanger qu'on a installé c'est un tete économique la seule qu'on a mais qui n'est pas anodine qui fait que donc ce que je disais tout à l'heure c'est que souvent les projets participatifs qui ne sont pas exactement ceux qui sont évoqués là on voit bien qu'il y a deux familles qui se côtoient d'idées pour ceux que je connais moi c'est des gens qui sont des véritables citoyens au sens fort du terme et qui donc irriguent collectivement individuellement leur environnement et ça c'est ce qui se vérifie un peu maintenant il y a à peu près une petite centaine de projets en France qui sont référencés au type de l'événité participatif et on voit bien comment ça provoque des dynamiques locales simplement le fait d'avoir concentré sur un même lieu des gens qui pensent et qui vivent la même tendance et la même façon d'organiser leur vie à eux mais aussi d'influencer la vie collective tu as un réseau des habitables participatifs tu peux peut-être citer le réseau on peut le trouver facilement comme c'est habituellement en France le cas c'est un peu comment dire divers et variés il y a des réseaux locaux nous en Normandie on est très déficitaires on est une des régions de France où il n'y a pas de structuration on est un peu à la traîne à côté des Bretons qui sont toujours devant alors ils sont très formalisés donc il y a des réseaux en Bretagne il y a un réseau en Ile-de-France il y a un réseau dans le Nord il y a surtout les rencontres qui auront lieu à Nantes le 6, 7 et 8 juillet prochain qui sont des rencontres nationales et qui permettent à chaque fois de réunir toute la diversité des initiatives liées à des participatifs c'est tous les 3 ans la dernière c'était à Marseille on était plus de 1000 et avant c'était à Grenoble donc ceux qui sont intéressés par ces il faut qu'ils regardent le réseau national RNHP réseau national et bien participatif c'est sans doute là qu'on aura la formation la plus précise sur ce qui se jouerait à Nantes Nantes c'est pas très loin et je crois que ça mérite d'y aller sinon c'est ce genre de rencontres aussi qui permet de savoir ce qui se passe pour le camp c'est intéressant de savoir de donner des initiatives en local même si on n'a pas besoin d'internet pour se rencontrer pour partager l'information donc pour finir on voulait parler des futurs possibles autour de camp donc est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui seraient intéressés pour monter du coup des échos à mots des écoquartiers des habitats participatifs c'est le moment c'est le moment si vous avez des projets si vous voulez vous intégrer à des projets enfin c'est vraiment le moment si vous connaissez des projets qui ne sont pas référencés qu'on ne connaît pas parce que par exemple moi le vent dans les saules j'avais entendu parler mais je ne savais pas qu'il y avait une herboriste par exemple qui travaillait là-bas on apprend énormément de choses comme ça lors de ces rencontres je peux parler du personnellement j'ai un petit projet voilà parce que comme ça fait j'en avais déjà un il y a 20 ans mais à l'époque je n'ai pas de famille agricole donc je n'ai pas de bâtiment puis on ne bossait pas donc voilà puis je suis parti travailler dans le nord donc c'est un peu terminé quoi et là ça fait un an et demi que je suis revenu travailler dans la région à Aéroville et donc j'ai repris mes marques et puis avec une famille là on a discuté à Noël donc c'est tout frais qui est aussi un peu pas qu'à envie de permaculture d'avoir un grand jardin d'aller vivre à la campagne donc on est déjà deux unités familiales pourrait-on dire j'ai même préparé un petit flyer alors les grands principes on a un petit peu parlé mais en coin de table qu'est-ce qu'on voulait donc c'était des espaces communs c'est-à-dire que chacun son petit logement privatif quand même on reste voilà on a besoin de cette petite bulle pour son chez soi avec une petite terrasse et un petit jardinet pour être un peu privé mais par contre on voudrait avoir des espaces collectifs donc une grande salle pour pouvoir faire les grands repas de famille ou organiser quelques fêtes ou des spectacles s'il y en a qui veulent faire un peu de théâtre des choses comme ça ou des concerts n'importe enfin un petit peu tout ce qu'on peut faire dans une grande salle quoi et avoir un grand jardin confré en permaculture et voir même s'il y a plusieurs hectares de disponibles d'essayer d'installer enfin un maraîcher professionnel qui pourrait venir aussi sur le site ou un agriculteur donc là c'est à voir on sait qu'en Normandie on va avoir 5000 départs à la retraite d'agriculteurs donc il va y avoir un certain potentiel donc pour l'instant on en est juste à l'un niveau de l'idée on sait que ce serait plutôt dans le sud de Caen on a envie de trouver un endroit plutôt joli dans le sens où on n'a pas envie de prendre la voiture pour aller se promener donc pas vraiment la plaine de Caen globalement plutôt un endroit un peu bocagé donc on a regardé un peu du côté de Thurier-Hercourt voilà donc on va pour l'instant on n'est que deux foyers on cherche encore deux ou trois autres foyers pour commencer à rendre concret les choses et derrière bien sûr ça va être d'acheter un lieu à moins qu'on trouve quelqu'un qui vit déjà et qu'on a marre d'être tout seul dans une énorme ferme et qui serait prêt à faire un petit peu comme ce qui se fait à Comon d'accueillir d'autres personnes et donc il y aura tout à bâtir le côté juridique le côté financier mais donc j'ai un petit papier avec mes coordonnées donc s'il y a des gens qui sont intéressés on va essayer de trouver les deux ou trois personnes pour démarrer et si la ferme est assez grande pourquoi pas après accueillir d'autres personnes mais on s'est dit pas partir à 10 ou 15 pour trouver un lieu parce que là je pense qu'on aurait un peu de mal la semaine d'accord donc partir pour un petit noyau trouver le lieu et puis ensuite l'ouvrir à d'autres personnes voilà c'est super super est-ce qu'il y a des questions oh oui Pascal tu voulais intervenir à l'inverse un peu de ce qu'ils viennent dire nous on propose un modèle un peu différent qu'on a déjà produit donc à person c'est qu'à l'index la station régionale pour le développement la station régionale pour le développement de l'économie civile ça fait 20 ans qu'on travaille en harcelant en interpellant l'institution il nous semble que par rapport à ce que dit son prénom par rapport à ce que disait Victor le boulot c'est peut-être de créer des oasis bien que le terme me déplaise un peu mais c'est surtout d'aller interpeller la société civile dans son ensemble et globalement l'institution et le monde politique qui sont encore vivants même si ça va pas bien et du coup nous le boulot qu'on fait c'est plutôt à l'inverse de ce que tu dis c'est d'abord d'aller emmerder et l'ensemble des mondes institutionnels pour leur dire il y a des possibilités de penser le vivre ensemble sur vos territoires différents donner les moyens aux gens qui ont envie de le faire de pouvoir s'organiser à partir d'une convention que vous allez faire c'est ce qu'on a fait à Versan on a donc interpellé la collectivité on a donc pu trouver pour l'instant 2300 mètres carrés vous allez me dire ça a pas été loin nous on est en ville et ça peut permettre à un groupe de se constituer c'est le cas actuellement on continue à le faire c'est à dire qu'on a des rendez-vous avec la ville de Caen et avec la ville de La Ville-sur-Orne alors on est très loin du petit coin sympa dans Suisse-Normande on est dans le béton on est dans la ville mais il faut se rappeler ce que c'est aussi que l'ensemble des dimensions écolo maintenant la mobilité tout ça et puis le fait de pouvoir densifier la ville sur des modes un peu différents donc ceux qui sont intéressés ils peuvent nous contacter pour que en gros on puisse constituer des groupes qui s'impliquent sur les territoires sur les réservations de fonciers qu'on va mettre en place avec les collectivités et les aménageurs parapublicains alors c'est c'est moins fun c'est moins poétique c'est moins utopiste peut-être que ce que vous avez entendu mais c'est une réalité intéressante que de bouger le territoire sur ce mode là aussi parce qu'il y a un sens que tu peux pas péter ton discours grâce aux expériences un peu fofolles un peu sauvages ça qu'est-ce que tu peux leur dire regardez il y a des choses qui existent donc peut-être vous bougez un peu et du coup on part plutôt sur la page blanche ça peut être un groupe préconstitué qui rejoint ces idées là mais c'est pas le cas à Verson par exemple on a fait deux réunions publiques qui ont été assez intéressantes parce qu'il y a de plus en plus de diversité de personnes qui sont intéressées par ça ça c'est un enjeu vachement important de sortir du ghetto qu'est le nôtre et d'aller vers des familles des personnes qui sont éloignées des principes qui sont ici véhiculés mais qui sont sensibles à une certaine partie de ces principes donc ça c'est très intéressant on s'aperçoit à Verson qu'on a dans les idées du famille une grande diversité calmons-nous il n'y a pas beaucoup de gens du bâtiment et d'ouvriers dans le truc donc c'est pas gagné c'est pas fini il y a un boulot encore de mobilisation sur ces enjeux culturels forts néanmoins il y a une diversité de familles qui s'inscrivent de plus en plus dans ces projets et du coup pour ce qui sera des projets à venir sur la GLO je pense qu'on aura de nouveau des ouvertures vers d'autres types de populations qui sont intéressées par ces démarches là donc tout c'est un peu notre enjeu c'est aller questionner à la fois la société civile mais aussi les institutions lourdes pour qu'elles bougent et entre autres les veilleurs sociaux c'est pas rien s'ils bougent est-ce qu'il y a des questions ? je vais vous dire juste sur le fait de questionner les services parce que je suis sur frontaine et je suis sur frontaine et tout ça je suis à la commune d'un côté et je sais qu'actuellement il y a pas mal de membres en fait ils vont me parler donc voilà la question est-ce que vous avez aussi des contacts sur la mairie et les sensibiliser sur ce type de projet non alors ce que vous pouvez indiquer c'est qu'il se passe des choses à verser des choses super sympas et qu'il pourrait peut-être faire pareil en fait nous on a essayé aussi concrètement on a été sur un gros projet de rénovation des décès on a essayé justement d'aller à la mairie en leur disant voilà qu'est-ce qu'on fait pour accompagner un petit peu parce qu'on a un bâti qui est assez assez lourd en termes de rénovation dans ce village là et la mairie en fait n'est pas très sur les projets de développement durable mais aussi tout ce qui est produit comme ça donc je me disais que vous via votre votre toit et votre expérience voilà peut-être que vous pouvez essayer de faire bouger la ligne mais ensemble alors voilà oui oui à Blainville on va monter une rencontre avec des habitants de Blainville qui sont mobilisés ça porte beaucoup plus tactiquement sûr qu'il y ait des citoyens électeurs de Fontaine-et-Doufour qui avec nous interpellent la collectivité pour ouvrir un nouveau champ des possibles comme vous disiez ça c'est le moteur quand on y va tout seul on est hors sol on est conceptuel c'est intéressant mais il faut qu'on ait en face un peu d'écho quand on est avec des gens ah ah donc Banco allez on va venir à la collectivité merci il y a d'autres questions alors moi j'ai une question qui tue pour un Victor comme l'ont envisagé comme l'ont envisagé David et Lynn est-ce qu'à la Dubré vous avez un compte commun pour tout le monde non 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 enfin on a donc il y a une association qui est séparée enfin qui fait vivre le lieu en tant que lieu aussi qui accueille des événements et qui du coup développe vraiment matériellement c'est vraiment faire en sorte que le lieu soit apte à accueillir des choses à acheter des outils qui sont mutualisés qui servent à ça aussi à créer du commun ouais c'est ça ensuite après nous je pense que c'est un peu comme ce qui se fait au Fribourg on a chacun nos parcours personnels alors c'est marrant mais dans notre communauté c'est plutôt des métiers du graphisme de l'organisation événementielle de musique de tourner etc il y a des juristes il y a les gens qui font de la philo il y a les vidéastes il y a Benacho le jardinier le jardinier fou de la Bénorée qui lui s'est lancé complètement en autodidacte enfin à prendre sur le tas dans la permaculture et voilà donc c'est on est à la base on n'était pas du tout des gens qui avaient des professions disons artisanales on est lié à la vie pour ça aussi et donc on est bien placé pour une question de notre vision on s'est croisé moi tu es bienvenue bien chère oui je me souviens je me souviens mais moi je ne connaissais pas je suis content la communication c'est un gros poids ça dépend si on cherche à faire non mais pour communiquer entre les deux qui est à l'extérieur comme toi tu disais tu me connaissais du vent on est sur le comme ça mais en vrai comment on communique comment on interagit entre le lieu et l'extérieur en effet c'est des grosses questions quand même sur ça je dis c'est un gros poids parce que ce n'est pas forcément évident et la compétence elle est intéressante et d'après ce que j'ai compris vous allez organiser des marchés c'est ça dans votre ferme à partir du mois d'avril ça c'est intéressant ça permet de venir vous voir c'est saisonnier en fait c'est la pause hivernale d'avril à décembre on a un petit marché de producteurs locaux le dimanche vous rencontrez de temps en temps des animations concerts des similités donc il y a pas mal de similitudes quand même avec la carte du monde et nous on va accueillir on a toujours la date en mai je ne sais pas le WARN le WARN le WARN le WARN c'est un acronyme anglais mais chacun fait ce qu'il veut ça s'appelle We Are Ready Now et c'est une réunion c'est un réseau national qui essaie de voir des alternatives donc de les mettre en connexion ça a l'air assez dynamique nous on ne connaissait pas bien c'est Mathieu Filoche parce qu'ils ont participé l'année dernière enfin ils font la bouffe pour eux et donc cette année ils vont se faire chez nous elle a demeuré donc c'est je ne sais pas ils attendent 150 personnes venues un peu toute la France pour présenter des alternatives etc donc je pense qu'il y a la possibilité de s'inscrire là-dedans sans soucis on va communiquer là-dessus c'est la start-up de l'alternative ok merci beaucoup est-ce qu'il y a une dernière question on va aller manger alors moi je suis plus du sud du département enfin de camp je cherche un peu on veut bien accueillir le monsieur on est dans en Suisse Normande limite Suisse Normande Bocage-Giroir et à la base je suis j'étais ouvrière polyvalente dans des fermes conventionnelles et je suis depuis 2015 maraîchère en agroécologie et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque d'informations de connaissances de partage que le circuit court c'est bien dans les têtes que c'est très difficile à faire comprendre aux gens le local enfin bref et donc j'ai le projet de créer une association qui arriverait à regrouper tous les producteurs donc je me suis basée moi sur l'intercom puisqu'on a plein de regroupements de communes mais on regroupe que les administrations les gens ils se regroupent pas on n'a pas beaucoup d'habitants dans nos petits villages mais on a des villages qui sont en superficie très grands donc on ne se connaît pas voilà et donc ben c'était vous parler de communauté et nous le projet est sur une intercom complètement d'essayer de regrouper pour que ça soit aussi accessible à tout le monde voilà voilà moi où je suis c'est au saveur d'Isa et je suis sur une petite structure je suis pas loin de chez vous mais vous connaissez je suis pas sûre d'avoir très bien compris en fait tu veux regrouper des agriculteurs ou des producteurs ou des habitants non on regroupe des producteurs tu sais qu'il existe déjà des réseaux genre Agribio ou Valet Sivam je ne sais pas si tu connais ces réseaux là où il y a déjà des regroupements d'agriculteurs mais là on voudrait en fin de compte on voudrait arriver à ce que tous les producteurs d'une même alors nous moi je me suis basée sur notre intercom puisqu'on vient de l'apprendir et qu'on se rend compte qu'il y a plein de petits producteurs locaux qui n'arrivent pas à se développer parce qu'on est en manque d'informations parce qu'on est très individualiste dans nos productions nos manières de faire et que par le biais d'une association on voudrait que cette solidarité là elle existe le projet d'Isabelle c'est de permettre du collaboratif au niveau de ses producteurs qui sont variés parce que ça va des légumes à différents produits de la viande du lait et de pouvoir ouvrir en commun un lieu pour vendre en mode associatif parce qu'en fait chacun cherche à pouvoir vendre le solde qui n'arrivent pas effectivement à écouter mais pris par leur travail au quotidien etc ils ne peuvent pas seuls ouvrir quelque chose parce que ça demande beaucoup de temps une ouverture d'une boutique ou quoi que ce soit collaborative donc voilà le projet d'Isabelle c'est de pouvoir mettre en réseau et d'être cette personne qui pourrait ouvrir et à long terme derrière de pouvoir en faire du solidaire au niveau des habitants Est-ce qu'il y a une dernière question sur l'habitat participatif sur le sujet qui nous intéresse s'il y a encore une question oui une question oui non en fait c'est une info que j'ai eue récemment et je trouve très peu beaucoup concernée c'est la map de Suisse Normande ils envisagent une visite d'écolieux en Bretagne à Trégor et ils vont essayer de se calquer dessus pour créer un éco-village donc la map de Suisse Normande sur Facebook peut-être que c'est votre secteur sur Turrircourt Turrircourt en fait ils sont dans plusieurs villages et ils n'ont pas encore décidé du lieu mais c'est un projet pour cette année d'accord une dernière intervention peut-être de Sylvain sur au niveau des ressources donc vous avez l'ARDES sur l'aspect solidarité vous avez aussi l'ARP Normandie qui existe c'est l'association régionale pour la promotion de l'éco-construction donc là voilà c'est à savoir ils sont basés à Caen voilà donc il y a quelques petits flyers qui expliquent ce qu'ils font mais s'il y en a qui sont tentés par l'éco-construction donc il y a des choses qui existent en Normandie et puis alors c'est vrai qu'à Strasbourg ils sont un peu en avance puisque à côté de l'Allemagne il y avait il y avait des choses qui se faisaient quand même pas mal à Fribourg et puis d'autres donc ils ont fait un petit guide qui est pas mal qui aborde les aspects financiers les aspects juridiques les aspects humains comme Lid et David ont bien dit quand on fait quelque chose en collectif il y a quand même pas mal de questions à se poser sur qu'est-ce que je suis prêt à partager ma machine à laver mon vélo enfin voilà le jardin bon et tout ça ça remet en cause enfin ça remet en question un petit peu la manière dont on nous a éduqué et il y a essentiellement effectivement apprendre à communiquer la communication non violente en gros à l'école on nous apprend à parler à communiquer mais on nous apprend pas vraiment à dialoguer de façon sereine avec les autres d'où les malentendus les conflits les engueulades entre guillemets et ça ça peut se travailler je pense qu'on est un peu déficitaire là-dessus et maintenant il y a quand même pas mal de méthodes pour essayer de mieux comprendre les autres et de dialoguer en paix alors ce guide bon malheureusement il était avant à 25 euros mais il est assez complet sur tous les aspects donc c'est l'association Ecoquartier Strasbourg qui le vend donc si vous voulez creuser on va reparler en bas je pense qu'on va pouvoir manger la soupe est arrivée à la fin de la situation à la fin de la situation et pour moi il faut que je vous plaise que je vous le fais de la situation à la fin de la situation